Bonjour, c'est Frédéric pour Isto Auto. Aujourd'hui, je vais vous lire un article de Nicolas Laperruc, aux sources de l'électricité chez Volkswagen, l'Electrogolf, Volkswagen branché depuis 1976. Bien avant de présenter son ID.3, Volkswagen s'intéressait déjà à l'électrique. Retour donc sur l'histoire de cette fameuse Golf apprise, une histoire longue mais méconnue. Une occasion de rappeler que si Volkswagen entre aujourd'hui dans une nouvelle ère avec l'électrification de tous les modèles de la gamme entre 2020 et 2030, cette préoccupation ne date pas du Dieselgate. L'histoire est un éternel recommencement, on l'oublie souvent mais les premières autos étaient souvent propulsées par des motorisations électriques. A l'image de la jamais contente, première voiture à dépasser la barre des 100 km heure. Rapidement supplantée par des véhicules à motorisation thermique, les véhicules électriques vivront une longue traversée du désert, seulement ponctuée par de fréquents sursauts. Qu'est-ce qui pouvait donner envie à Volkswagen en 1976 de lancer l'étude d'une Golf à batterie ? Véritable séisme à l'époque, le choc pétrolier de 1973 sur fond de Nixon, d'accord de Bretton Woods et de cartel de l'OPEP, provoque une hausse sans précédent du baril de brut et une panique mondiale. Chez les constructeurs, on cherche des solutions pour continuer à vendre des voitures. Les constructeurs américains commencent à s'intéresser aux modèles plus petits et économiques. En Europe, où les constructeurs sont traditionnellement présents sur les petits modèles, on ne reste pas non plus les bras croisés et la crainte que le prix du pétrole ne baisse pas force Volkswagen à explorer de nouvelles pistes. D'autant plus qu'à l'époque, la marque s'est déjà pensée sur le problème avec le Combi électrique, qui a déjà fait l'objet d'un autre podcast. La première Golf électrifiée voit donc le jour en 1976. Comme sur les dernières e-Golf, rien ou presque ne la distingue du modèle essence. C'est une Golf première génération. Maintenant, débarrassons cette Golf de son petit 4 cylindres essence, remplaçons-le par une traction électrique, remplaçons le volume du coffre par de volumineuses batteries au plomb, et vous obtenez une électrogolf. La Golf était une voiture légère, entre 800 et 900 kg, mais ça ne suffira pas à faire de la version électro un foudre de guerre. Son modeste moteur de 27 chevaux lui permettait d'atteindre la vitesse vertigineuse de 80 km heure. L'autonomie était annoncée à 50 km, probablement obtenue à une moyenne bien plus modeste. Si cela paraît inconcevable sur une voiture électrique moderne, cette première électrogolf possédait une boîte manuelle à 4 rapports. Il existe très peu d'infos aujourd'hui sur ce modèle, y compris chez Volkswagen, et nous ignorons le temps de charge pour un plein. Loin d'être un simple prototype de salon, l'électrogolf sera tout de même produit à 20 exemplaires. La plupart d'entre eux seront utilisés au sein même des usines Volkswagen, mais aussi confiés à des employés pour faire des trajets sur route ouverte. Ainsi, nombreux sont les ouvriers ou ingénieurs de la marque à rentrer chez eux en golf à pile, puisque l'expérimentation durera au moins 10 ans jusqu'en 1986, permettant de récolter un maximum d'informations sur les batteries, les moteurs électriques et l'autonomie. Les enseignements de la première génération de golf électrique ne resteront pas vains. En 1984, Volkswagen, avec l'aide de RWE, fournisseur d'énergie allemand comparable à EDF, lance la seconde génération. Officiellement, il s'agit du premier véhicule électrique produit par Wolfsburg. En effet, si l'électrogolf était un prototype, cette City Stromer est inscrite noir sur blanc au tarif. Elle est basée sur la seconde génération de golf et coûte la bagatelle de 45 000 Deutschmark. Le moteur développe 18,5 kW associé à une boîte à 4 rapports. Comparé à la première génération, la vitesse progresse et il est désormais possible d'atteindre les 100 km heure en pointe. A partir de 1985, elle est équipée d'un tableau de bord digital du plus bel effet. La batterie est composée de 16 éléments à technologie électrolyte gel disséminés sous les sièges arrière et sous le plancher du coffre. Utilisée principalement par les services publics, elle bénéficie en Allemagne d'un programme d'aide portant sur les nouvelles technologies pour le transport routier. Elle sera tout de même produite à 100 exemplaires, voire même 120 suivant les sources. Certaines d'entre elles continuent de rouler aujourd'hui et sont bichonnées par des collectionneurs allemands qui ne semblent pas s'émouvoir de leur autonomie de 40 km en hiver. Il faudra attendre 1993 pour voir arriver la troisième génération de golf électrique. Cette génération, basée sur la Golf 3 évidemment, est développée avec l'aide du géant Siemens. Siemens fournit le moteur, le contrôle de traction et un convertisseur. L'objectif de cette collaboration étant d'améliorer les compétences du moteur électrique, la capacité de la batterie est augmentée à 180 Ah, tandis que le poids de la voiture est réduit de 96 kg. Varta, le roi de la pile, fournira les batteries à la gestion de celles-ci. Cela permet à la Golf de franchir un cap et d'utiliser des solutions modernes. Ces améliorations permettent à la Golf de parcourir 90 km entre chaque recharge. Une fois vide, il suffisait d'une heure et demie et d'une prise domestique pour la recharger à 80%. Cette génération adopte pour la première fois des batteries au lithium. Par rapport aux batteries au plomb, le poids des batteries passe de 500 à 250 kg. Si les premiers modèles produits seront avant tout destinés à des expositions, dès 1995, elle fera le bonheur de clients tels que Deutsche Telekom. Les performances font encore un bon par rapport à la précédente génération, avec une vitesse de pointe de 130 km heure. L'autonomie en ville est annoncée à 80 km. En 1995, le prix était de 49 500 Deutsche Marks, ce qui ne l'empêchera pas de se vendre à environ 300 exemplaires. En 1997, Volkswagen prend la décision d'arrêter les frais et dès l'année suivante, la City Stromer quittera les chaînes de production. Difficile de dire combien il en reste aujourd'hui. Si le constructeur annonce une production de 300 exemplaires, la légende dit que la plupart des premières séries destinées à des expositions ou des présentations statiques furent mises au rebut. Les quatrième et cinquième générations de Golf n'auront pas le droit à une variante électrique. Évidemment, il est assez simple de comprendre que le coût de développement rapporté aux quelques dizaines voire centaines de véhicules produits ne pouvait pas rentabiliser l'affaire. Il faudra attendre la Golf 6 pour voir réapparaître une version zéro émission. L'architecture modulaire de cette génération permettant d'adopter n'importe quel type de motorisation. La Golf 8 ne disposera pas de variante 100% électrique, le rôle de la compacte électrique étant confié à l'ID3. Voilà, en espérant que cet article de Nicolas Laperruque sur l'électrogolfe vous aura plu, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur Hot Story pour bien d'autres histoires.